one my number one naji vouni a raïsie wetou naji tapi a raïsie wetou outawala wakim wale tafura wato to ame so maboure wazazi wame patafura kwaman lipo yama somo waboure ou ishi milele outawale milele wala banabestou moyo en gonson mbote nabiso manso bandego baboulingo baimbo de père et de mère bon aujourd'hui nous revenons alors la saga de l'assassinat de okende et chérouma okende singa la saga continue donc nous allons aborder un deuxième sujet concernant matata en pognon ce n'est pas fini ce n'est pas fini avec matata en pognon parce que il y a un autre prévenu qui doit se présenter l'ancien directeur de la banque centrale déo graciais mutombo alors nous parlerons aussi d'une information grave une situation grave le président mousseveni kagouta yoweri de l'ouganda accuse joseph kabila d'avoir hébergé des adf à qui il a fourni des locations gratuites qui exploitaient des minérés alors ça ça doit mener à une interpellation et pourquoi pas une arrestation de joseph kabila nous parlerons dans la saga de l'assassinat de j'oublie toujours son nom non j'ai pas oublié c'est des troupes de mémoire de aucun déchirubin c'est un gars il y a joël kiteng qui avance des preuves et il est sûr et certain de ce qu'il est de ce qu'il dit voilà chers compatriotes et voilà on y va mes chers compatriotes vous allez écouter vous même ça fait froid au dos ça fait froid au dos chez compatriotes joël kiteng l'explique avec tellement de conviction que vous allez comprendre que tout mène dans la direction du camp Moïse Katumbi ou Kabila peut-être et ça nous ne pouvons pas omettre de dire que ma tata pognon en profite ou en a profité mais ce n'est pas fini pour lui cher compatriote ça nous le savons déjà moi personnellement je suis dans le camp de ceux qui pensent que il y a des contradictions il y a un comportement très suspect de celui qui se dit garde de corps de chérubin au kindé d'abord il se présente à 11 heures ensuite il revient à 16 heures ensuite il revient à 20 heures c'est va-et-vient inquiète et quand il revient à 16 heures il dit que il est arrivé à la cour constitutionnelle que l'honorable cherubin aucun dé est resté dans la voiture alors lui il est monté en haut et que l'honorable est resté dans la voiture bon s'il est garde de corps pourquoi pourquoi l'honorable devait-il rester dans la voiture ça c'est déjà dissonant et pendant ce temps qu'il fait croire que l'honorable se trouve dans la voiture et que lui il est parti déposer la suite de l'enveloppe de la correspondance déjà à 14 heures ou 15 heures donc les pérorateurs les péror les pérorheurs ouais les journalistes du camp à tombi ont déjà tweeté que l'honorable a déjà été enlevé est-ce que est-ce que vous y comprenez quelque chose on publie à 14 heures ou à 15 heures que quelqu'un a été enlevé il y en a un autre un garde-corps qui dit non non il est avec lui et il est 16 heures deux minutes ça nous savons déjà que c'est un indice très sérieux et par ailleurs il y a la fille de l'honorable qui pleurait à la morgue qui qui disait tout concernant son père qu'il était menacé et tout ça et vous allez entendre que Joël Kitane dit qu'on a trouvé dans son téléphone sur WhatsApp des menaces que la veuve l'épouse de l'honorable au qu'un des qui est maintenant une veuve qu'elle a fait des révélations qui font état des menaces de la part de Moïse Katombi voilà chers compatriotes essayons d'écouter ça merci pour l'invitation toujours ça l'invitation mission à l'élo puisque ce qui est vrai on est congolais ou pas congolais je suis kassaïen à part kassaïen je suis tétéla ouais c'est vrai tétéla je suis sans croix donc du plus profond de moi même c'est l'un de nous un tétéla comme toi qui viens de partir exactement j'ai reçu aucun des joueurs qui t'aiment tous vous êtes de tétéla nous sommes de tétéla et c'est un frère pour moi bien sûr que Moïse Katombi venait de tuer oh Moïse Katombi vient de tuer ton frère Moïse Katombi vient d'assassiner Cheribé au Kende et nous voulons y voir beaucoup plus clair il lui a fait quoi comment ça et pourquoi il a pu traîner pour prendre ses distances puisque d'après nos sources Cheribé au Kende comptait cette semaine avant samedi de faire sa déclaration et de prendre distance avec ensemble pour la république c'est une source fiable et confirmée Cheribé au Kende connaissait beaucoup de secrets surtout même du point de vue de la gestion de l'état comment Katombi a pu faire un lobby bloqué l'achat de plus ou moins par contrat des 15 aéronefs des avions avec éthiopien airline Katombi a bloqué cette affaire pour des raisons qu'il n'y ait pas un actif bilan du côté de Tshisekedi par rapport aux avions dans le dossier de Salomo Escadela puisque Cheribé au Kende a pu participer à des différentes réunions dans le plus haut point il était contraire à vouloir éclairer l'opinion sur toute la lanterre et des vérités qu'il savait d'Hekatombi les soupçons de discussion ou l'aise qu'il a eu avec celui-ci au téléphone pensaient déjà que ça va être un Hekatombe si celui-ci s'est retiré et qu'après il s'est confié à la presse et Katombi a sauté sur l'occasion pour le faire taire là-dessus nous pouvons rappeler également que le président de la république a fait observer un moment de recueillement une minute de recueillement comme on dit alors je peux aussi vous rappeler que à Ben Guisi en Keter il y a Frite Sud il y a comme ça la paix enquête à Ben Guisi il y a Soussou en Keter il y a Belgique donc selon la qui est déjà la première ministre Israël-Belgique il y a l'enquête donc on a les Soussou il y a l'opposition parce que il y a l'enquête internationale et voilà le président de la république les a défiés il n'a rien à se reprocher voilà chers compatriotes suivant Félix Tshisekedi fait observer un moment de recueillement en mémoire de chérubin Okende Senga ouais c'est un certain Christian Bampouya qui nous fait parvenir cette information lors du 104ème conseil des ministres le chef de l'état Félix Tshisekedi a observé un moment de recueillement en mémoire du député national chers Rubin Okende décédé le jeudi 13 juillet 2023 à Kinshasa cher Rubin Okende avait occupé le poste de ministre des transports et voies de communication son assassinat devrait être l'un des sujets abordés lors de ce conseil des ministres et le gouvernement a déjà pris des mesures pour enquêter sur cet acte la mémoire de chers Rubin Okende a été honoré par le chef de l'état et les membres du conseil des ministres qui ont pris un moment de silence pour rendre hommage à ce membre éminent de la communauté politique congolaise cet événement rappelle l'importance de la sécurité de la paix dans le pays ainsi que la nécessité de protéger les membres de la classe politique et de la société civile voilà et ensuite nous avons vu le ministre Patrick Mouyaya qui informe que les enquêteurs sud-africains viendront le président a pris contact avec eux il a également contacté le premier ministre belge donc il y aura des enquêteurs belges le premier ministre a dit qu'il était disposé à ça le premier ministre belge voilà chers compatriotes comme quoi le régime ne se reproche absolument rien voilà oui avant de passer aux déclarations aux accusations de Kabuta Moseveni je peux vous rappeler que Olivier Kamitatou accuse formellement en public que Félix Tshisekedi est le commanditaire de l'assassinat de Chérubin Okendé Senga il accuse formellement mais est-ce qu'il a des preuves il court le risque d'être invité par le PGR le procureur général de la république il court le risque d'être invité à se défendre voilà chers compatriotes maintenant nous passons à Moseveni Kabuta Moseveni accuse Joseph Kabila il déclare dans une conférence de presse que Joseph Kabila c'est lui le patron des ADF donc il les a recrutés leur a donné des logements gratuits des logements gratuits dans les Kivu donc ces ADF ces ADF qui massacraient qui coupaient les têtes tout ça c'est Joseph Kabila et qui le dit c'est Yoweri Moseveni Kabuta voilà voilà chers compatriotes le mois dernier des combattants du groupe ont traversé la frontière ougandaise pris d'assaut une école secondaire et massacré 40 personnes pour la plupart des étudiants certains ont été brûlés vifs Moseveni a fait référence à l'attaque dans un discours prononcé jeudi soir affirmant que les ADF s'étaient étendus et avaient installé de grands camps dans l'est de la RDC sous le gouvernement de Joseph Kabila c'est Moseveni qui le dit le gouvernement congolais de Joseph Kabila soutenu par certains acteurs régionaux et internationaux vous entendez chers compatriotes leur a donné des locations gratuites au nord Kivu et en Nitori a déclaré Moseveni faisant référence aux provinces congolaises Kabila c'est vraiment un homme à arrêter il faut l'arrêter ils extrayaient de l'or vendaient du bois récoltaient le cacao des gens collectaient des impôts extorquaient de l'argent aux gens etc ils grandissaient modestement et avec de l'argent aïe 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 donc même les mobondos il faut deviner déjà que que c'est Joseph Kabila chers compatriotes nous demandons au procureur général de la république d'interpeller Kabila il faut l'écouter il faut l'interroger là dessus ça c'est très important tant que Kabila est là vraiment la RDC n'aura pas de paix voilà chers compatriotes bon lundi je suis compatriote d'ici dans mon cours il y a le Rwanda il y a les ADF c'est Paul Kagame et comme vous le savez Joseph Kabila obéissait à Paul Kagame c'est Paul Kagame qui a dirigé le Congo de loin il le disait il le dit même dans dans une interview là avec avec un anglais que même le sommet est avec moi ils sont tous avec moi et il avait dit donc ce dissident ce dissident rwandais là dont j'ai oublié le nom il disait que les ADF c'est Paul Kagame et qu'il dit Paul Kagame c'est Joseph Kabila et lors le coltan qui exploitait ces ADF où est-ce qu'il vendait ça il vendait à Paul Kagame voilà c'est pourquoi il nous faut un président de père et de mère et nous l'avons il est combattu c'est la vérité et voilà monsieur compatriote nous passons maintenant à Matata Ponyo et l'ancien gouverneur Deogracias Mutombo voilà Matata Ponyo est rattrapé dans un autre dossier donc à part Bukanga Lonzo il y a encore une autre affaire de 115 millions une autre de 80 millions et quelques et Deogracias est convoqué par le PGR pour s'expliquer peut-être qu'il sera mis en accusation sera-t-il retenu par la justice va-t-il continuer à comparaître en homme libre bon ça c'est la justice qui nous le dira chers compatriotes ma quand vous si dites pour Matata Ponyo il y a un autre dossier 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 ancien gouverneur de la BCC banque centrale congolaise Deogracias Mutombo Deogracias Mutombo parmi les prévenus dans l'affaire Matata l'affaire judiciaire mettant en cause le sénateur et ancien premier ministre Matata Ponyo a été envoyé pour une fixation devant devant la cour constitutionnelle la requête de fixation de la date d'audience introduite par le procureur général de la république qui renseigne qu'une nouvelle figure va faire l'objet des poursuites dans le cadre de cette affaire en la personne de Deogracias Mutombo je rappelle que Deogracias Mutombo est un est un luba du Katanga bien que le nom Mutombo soit populaire dans le Kassaï mais en fait les luba du Kassaï Kassaï n'est qu'un nom en cause de la rivière Kassaï qui traverse la région mais c'est des luba oui bon bien qu'il y ait une nuance et dans la prononciation et dans certains mots mais c'est des balouas il est Katanga voilà comme l'était son ancien président entre parenthèses parce qu'on sait qu'il est d'origine rwandaise un fils adopté par Laurent Désiré Kabila bon ça c'était notre débat voilà alors la requête aux fins de fixation de la date d'audience introduite par le procureur général de la république renseigne qu'une nouvelle figure va faire l'objet des poursuites dans le cadre de cette affaire donc je le répète en la personne de Deo Gracia Mutombo ex-gouverneur de la banque centrale du Congo quelqu'un commente ici il dit que ma tate est un voleur qui joue à la diversion ah oui on dit que ma tate joue à la diversion parce que il y a des internautes qui le soupçonnent dans ce coup de l'assassinat politique bon que ce soit du côté du côté du régime ou du côté de l'opposition ces gens là sont des milliardaires on le sait Moïse Katoumi c'est un milliardaire Joseph Kabila c'est un milliardaire le scénario de l'assassinat ressemble à celui de l'assassinat de Chebeyan on pense que ça pourrait venir de là nous attendons qu'on aboutisse aux preuves parce que les indices sont déjà sérieux et vont dans le sens d'accuser le camp de l'opposition voilà chers compatriotes voilà chers compatriotes voilà c'est en différé et puis c'est pour les nuits tard bon ceux qui pourront voir ça demain verront voilà c'est notre façon aussi de participer parce que nous faisons partie du pays nous avons droit à la parole et voilà que Dieu bénisse la république démocratique du Congo je pense que nous allons vers la victoire et que j'ai foi que les élections auront lieu en décembre nous sommes combattus par les puissances occidentales via leurs pions qui sont là qui veulent organiser des scénarios catastrophes pour déranger le cours des élections voilà nous devrions être vigilants demandons aux autorités de faire tout de façon que même avec des partenaires comme les chinois les sud-africains qu'on puisse renforcer notre sécurité dans le pays qu'il y ait des élections et voilà et que la démocratie et l'état de droit soient installés dans la durée voilà chers compatriotes que dieu bénisse la république démocratique du Congo 1 1 2 2 2 1 2 1 2 Sous-titres par Jérémy Diaz